... Monsieur le Président du Prix Albert-Lorand, Monsieur le loyer de la Faculté de droit et de sciences politiques, Madame la Directrice de l'École de journalisme et de communication en ex-Marseille, Mesdames et Messieurs les journalistes marseillais qui avaient reçu le prix Albert-Lorand, Mesdames et Messieurs qui nous faites l'honneur d'être présents cet après-midi. Je dois tout d'abord remercier les journalistes de la Provence et de la Marseillaise pour les articles qu'ils ont publiés cette semaine. Également la Faculté de droit et de sciences politiques et son personnel qui a été une disponibilité d'une gentillesse absolument remarquable. Tommy Mira, que vous ne connaissez pas, qui est un jeune dessinateur caricaturiste et qui va dessiner pendant cette table ronde et ses dessins seront projetés. Donc vous pourrez l'inviter à d'autres événements. C'est un excellent professionnel. Merci également à Louise Engel et à Clotilde Juteau qui sont encore étudiantes à l'OJCAM, l'École de journalisme d'Aix-Marseille, qui attendent de présenter leur mémoire pour être enfin diplômées. Et toutes les deux vont animer cette table ronde. Je dois aussi remercier Émaline Guillet et Boris Saint-Bert qui assurent la régie. Ils sont tous les deux au milieu de la table. Et aussi toutes les personnes qui nous ont accompagnées pour organiser cette table ronde. Comme vous le savez, depuis 2013, l'Université populaire de Marseille-Métropole propose des conférences toutes les semaines portant sur l'économie, la sociologie, la philosophie, l'histoire, les sciences, le langage et aussi des événements hors-le-mure. Depuis dix ans, nous nous attachons à promouvoir les laboratoires universitaires d'Aix-Marseille, même si parfois nous faisons quelques entraves en invitant des Parisiens. Rassurez-vous, c'est jamais le PSG. Mais on invite quand même quelques Parisiens qui sont des personnalités internationales et dont nous avons besoin de leur témoignage. Nous sommes animés d'une ambition permanente à prendre pour le plaisir, participer à développer l'esprit critique, à questionner ce qui nous entoure et nous impacte, proposer de réfléchir et d'échanger sur les défis auxquels la société doit répondre dans un monde dominé par l'incertitude et en perte de repère. L'Université populaire de Marseille-Métropole veut relier les mondes de la recherche, du savoir, à toutes celles et tous ceux qui souhaitent apprendre et comprendre. Elle considère que le savoir et la connaissance sont un bien commun, un bien public, produit collectivement, qui doit pouvoir être diffusé et échangé, partagé librement, facilement, accessible à tous. L'Université populaire de Marseille-Métropole, comme les journalistes, veut informer, donner les outils de compréhension du monde pour décider par soi-même, librement, en citoyen, accessible. Qu'est-ce qu'un journaliste, sinon celui qui peut, parce que c'est son métier, aller chercher l'information au plus près de la valeur, la décrypter, la mettre en perspective, pour permettre à son lecteur, son auditeur, son téléspectateur, de comprendre, de forger son opinion ? Car Albert Londres dit « Je demeure convaincu que Jean-Baptiste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Il ne cherche pas à créer un bon chai, comme on dit aujourd'hui. Il indique clairement que le rôle du journaliste est d'aller au plus près de la vérité, même là où ça fait mal. Une règle qui est sur ligne, quelques temps plus tard, par cette réplique adressée à des confrères un peu trop timorés ou proche de leurs actionnaires, il leur dit « Messieurs, vous apprendrez au départ que un reporter ne connaît qu'une seule ligne, celle du chemin de fer. » Marseille, ville d'excellence, est la seule ville au grand dont six journalistes ont reçu le prix Albert Londres. C'est aussi la place Albert Londres, près de l'année majeure, où depuis la terrasse de la café, face à la mer, on voit partir les bateaux pour toutes les destinations envers le sud. L'Université populaire de Marseille-Métropole est vraiment heureuse de réunir pour la première fois les six journalistes marseillais qui ont reçu le prix Albert Londres. Nous allons donc vous proposer des extraits vidéo et des exposés sur le journalisme. Vous pourrez ensuite débattre avec vos intérêts. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Baptiste Perrier. Depuis un peu plus d'un an, vous êtes le doyen. Depuis un peu plus d'un an, vous êtes le doyen ici à la Faculté de droit et de sciences politiques. On n'entend toujours pas ? Tout le monde. C'est bien. Voilà, on va y arriver. Peut-être que vous avez quelques mots à nous dire sur le fait d'accueillir aujourd'hui cet événement au sein de l'université. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bien sûr que j'ai quelques mots à dire. D'abord, merci pour commencer le premier mot. Merci à l'Université populaire de Marseille Métropole de nous avoir proposé de venir chez nous. Et on est évidemment ravis de vous accueillir, M. le Président. On est très heureux de pouvoir être un écrin pour cette manifestation sur l'un de nos sites, puisque le site de Marseille-Cennebière est l'un des trois sites de la Faculté de droit et de sciences politiques. On a toujours tendance à penser que la Faculté de droit, c'est ex. Sur ce site, vous comprenez, avec la taille de cet amphithéâtre, nous accueillons 1800 étudiants tout de même. Donc c'est un site important pour la Faculté de droit et de sciences politiques et pour ex-Marseille Université. J'en dis un mot, peut-être comme notre président, Éric Berton. C'est un acteur majeur du territoire d'excellence. Alors, j'ai dessiné nos trois sites. C'est l'un des nombreux sites d'ex-Marseille Université. On va jusqu'à Gap avec Amu. Évidemment, on a un attachement très fort pour la ville de Marseille. Un site que l'on souhaite d'ailleurs renforcer, valoriser. J'en disais quelques mots en montant les égaliens avec Mme le maire. Quelques mots encore, nous avons localisé sur ce site notre prépa talent pour les métiers de la magistrature en lien avec le tribunal judiciaire. C'est la première fois, c'est unique. On essaye de participer à l'effort. Un autre exemple, nous avons déposé un projet dans le cadre de Marseille 2030 pour faire de ce site de Marseille-Cadbière le premier site décarboné, le premier site universitaire en France qui serait neutre en carbone. Et puis, on continue à essayer de dynamiser ce site. Si on ouvrira en 2024, une licence droit et sciences politiques, la première de la faculté, elle sera uniquement à Aix. Il y a des liens entre le droit et la... Uniquement à Marseille, pardon, oui, il y a l'abstus. Il y a des liens entre le droit et la sciences politiques. Certains jouent d'ailleurs aussi c'est bien en politique. Je crois que ce n'est pas M. le maire qui le dirait. Quoi qu'il en soit, nous essayons de travailler... C'est l'antenne, d'accord. C'est mieux. Je pense à la proximité avec l'enceinte. Mais voilà. Donc, je disais, on a un attachement particulier pour ce site parce qu'on travaille aussi étroitement avec la ville de Marseille. Hier encore, nous avions notre remise des prix à la faculté d'Aix parce que c'est quand même notre site principal. Mais on est cerné évidemment des prix à nos étudiants marseillais. Et puis on est cerné le prix de la ville de Marseille en partenariat avec les services de M. l'adjoint de Merlin et Nico Alessian au major du Master Sécurité Intérieure parce qu'on travaille étroitement avec ces services. On est convaincus, c'est la raison pour laquelle on est très heureux de vous accueillir, que l'université en général a un rôle évidemment social. Un rôle à jouer dans la société, vers la société. Donc il faut évidemment qu'on ouvre nos portes. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on est très heureux de vous accueillir. Il faut également qu'on se tourne vers la société, la société civile. C'est ça, l'engagement d'Expresser l'université. Je me permets de faire un peu de... Je profite d'être là. Je ne bouge plus. Je vais rester là tout le temps. Simplement pour dire que par exemple, les 16 et 17 juin, nous organisons une manifestation qui, je pense, pourrait intéresser les personnes qui fréquentent l'université populaire tenue de la richesse des thèmes que vous abordez autour de l'écologie puisque le thème, c'est en grande juridique de Marseille, c'est le droit pour sauver la planète. Et donc pendant deux jours, nous allons débattre de ces questions. C'était évidemment ouvert à tous. N'hésitez pas à vous renseigner et à venir nombreux. Bref, tout ça pour vous dire, une fois encore, nous sommes très heureux. On travaillera encore pour que les prochaines éditions, sur la chance à accueillir, soient ouvertes plus largement à nos étudiants qui sont en examen. Ce n'est pas la meilleure période pour eux pour venir à de tels événements parce que nous avons ce souhait de former au sein d'Ex-Mars Université et particulièrement à la Faculté de droit et de sciences politiques ceux qui seront demain les acteurs de ces changements à venir. Et donc on est très heureux de pouvoir aussi élargir leurs horizons avec l'université populaire. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Nous accueillons à présent Madame Sophie Camard, premier et septième arrondissement de Marseille. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous laisse la parole. Monsieur le doyen, vraiment merci pour vos mots et puis je suis vraiment ravie de cette première de partenariat parce qu'il y a une belle débat aujourd'hui et puis sur cette canbière on a besoin de lieux comme celui-ci pour alimenter ce débat public nécessaire. Monsieur le Président du Prix Albert-Londres, Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, le cher Jean-Pierre, lorsque Jean-Pierre Brindu est venu me parler de rassembler les six Prix Albert-Londres Marseillais pour un débat sur l'avenir de la presse, j'ai immédiatement trompé l'initiative très forte, très belle et puis très intéressante. Avec Jean-Pierre et l'université populaire, nous avons déjà un partenariat pour des conférences de grande qualité à l'audi-proyaume 7, un débat sur deux avec un public plutôt fidèle, mais c'est une petite jauge jusqu'à 80 places. Et donc par cet événement, il s'agit à la fois d'élargir le public et de nourrir la réflexion sur l'évolution de ce quatrième pouvoir que représentent la presse et les médias dans les démocraties ou qu'il est censé représenter dans nos démocraties bien abîmées. Nous le vivons en ce moment, nos institutions ont bien du mal à réguler les conflits, à répondre à des bouleversements phénoménaux comme le changement climatique, le pouvoir des grandes plateformes numériques, la montée de la violence virtuelle en ligne mais aussi physique, les phénomènes de bulles de vérité, l'essor des théories du complot d'un côté et le besoin qu'on continue d'avoir de pouvoir faire passer des pensées critiques, la suprématie de l'image sur l'écrit, l'irruption de l'intelligence artificielle. Je continue pas la liste, ça fait beaucoup en termes de bouleversements et de l'information, de la communication et de la démocratie. La rapidité de ces transformations bouscule les temps longs de mouvoir de l'évolution humaine, déclenche des réactions identitaires, des crispations sécuritaires au prix parfois de remises en cause des libertés publiques. Dans le classement annuel de Reporters sans frontières, qui existe depuis 2003, la France n'a jamais été bien classée, il faut le savoir, à une moyenne de la 32ème place sur 80 pays dans le monde et cette année, je sais pas si vous avez vu, nous avons monté de deux places mais l'ONG nous dit que c'est parce que la situation se dégrade ailleurs, notamment en Allemagne, et donc on a bien affaire à un phénomène aussi mondial. Dans ce moment de grande angoisse, nous devons préserver un temps de réflexion et de recul avec l'actualité. Moi, en tant qu'élu, j'en ai aussi besoin, les citoyens n'en ont besoin, on en a tous besoin, et c'est bien le paradoxe du débat d'aujourd'hui. Les journalistes construisent l'actualité, cette actualité qui nous stresse, en tout cas nous stresse, de jour en jour, qui nous rendent de plus en plus amnésiques parce que tout événement médiatisé écrase le précédent comme s'il était toujours le plus grave, le plus important jamais vécu. Mais ce sont aussi des journalistes, en attendant le travail des historiens parfois, qui peuvent nous faire prendre du recul avec cette actualité grâce à leur travail d'investigation dans des formats plus longs. Je sais que l'audiovisuel est devenu l'outil le plus efficace et pratiqué de cette profession, je crois. Je voudrais quand même rendre hommage à l'écrit, que moi je continue d'apprécier beaucoup, parce qu'il a l'avantage de sa longue histoire, d'une capacité de transmission et de comparaison encore très forte. Et quand on lit l'ouvrage d'Albert Londres sur Marseille, Porte du Sud, j'en ai relu encore récemment et on s'amuse, on voit bien des différences avec aujourd'hui, où on est frappé par les continuités. Donc, ratio à vue, je ne vais pas vous lire des longs passages, mais j'ai prévu quand même des petits extraits. Par exemple, j'aime beaucoup le passage sur les cartons à chapeau des dames qui occupent les trottoirs quand elles attendent les bus pour prendre le bateau. Donc, je vais vous le dire en deux phrases. Le jour du départ pour la Chine, il y a des cartons à chapeau dans tous les escaliers et sur tous les trottoirs de Marseille. Parce que j'en ai crevé quatre cet après-midi, des dames ont poussé des cris épouvantables et m'ont dit qu'elles me considéraient comme un maladroit. Un, elles ont bien raison d'être considérées comme monsieur et maladroit. Et deux, moi qui suis élue et qui suis en charge de la proximité, je me dis, bon ben voilà, aujourd'hui on n'a plus les cartons à chapeau, on a les trottinettes, mais l'histoire se répète un peu quand même. A l'inverse, quand je lis le chapitre sur la guerre mystérieuse de Loupiove ou la description de tous les trafics de Marseille, décrite aussi comme la cité des mauvais coups, évidemment que c'est une longue histoire. Et donc, je voyais hier, on avait au conseil municipal, une intervention de notre opposition, qui a bien le droit de faire ces interventions, et qui disait jamais la canopière a été aussi terrible, etc. Et je pensais aux extraits d'Albert Londres que j'avais lus un petit peu pour préparer cette intervention et je me disais, vous voyez, en fait, parfois, le texte, histoire, c'est important de s'y référer pour prendre un peu de recul. Et notamment, quand on lit la richesse du vocabulaire, des listes qu'il peut énumérer dans son livre. Donc, je sais que tous les prix Albert Londres s'inscrivent dans cette veine. Je suis curieuse de les écouter, de les livrer leur expérience, et surtout que l'on puisse mesurer les évolutions et les points communs de tous ces terrains d'investigation. Terrains d'investigation qui ne se résument pas du coup qu'à Marseille, puisque souvent, ce sont des terrains de guerre, beaucoup dans des pays étrangers, ou de l'investigation dans notre pays. Quant aux auditeurs, s'ils se sentent perdus, je terminerai avec le dernier conseil d'Albert Londres à la fin de son livre, quand ils ont hommage au phare du planier, cette tour en haute mer, construite sur une île avec ses récifs au large de Marseille. Faites le voyage de Marseille, jeunes gens de France. Vous irez voir le phare. Il vous montrera un grand chemin que, sans doute, vous ne soupçonnez pas. Et peut-être alors, comprendrez-vous ? Merci. Nous accueillons à présent M. Hervé Brussini, président du prix Albert Londres. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez vous-même été coloréat avec Dominique Thiers du prix Albert Londres en 1992 pour un reportage sur l'affaire Farwell. Il s'agit d'un agent du KGB qui a transmis pendant la première fois des documents au sujet du KGB à la France. Aujourd'hui, vous êtes le président de ce prix. Je vous laisse la parole. Merci. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis ravi de voir ce monde concerné par la presse, c'est génial. Alors, je vais juste redire que le prix Albert Londres a 90 ans cette année, comme d'autres. Et donc, ce prix Albert Londres est un prix qui a été créé, je dirais, même si l'expression est particulière, la foulée de la disparition d'Albert Londres en 1933. Albert est dans un paquebot, il revient d'Ouchine avec une enquête dont il affirme qu'elle est explosive. et il se fait qu'au large de la corne de l'Afrique, eh bien, le bateau prend feu. Il y a 50, 60 personnes qui vont mourir. La grande majorité va être sauvée, mais Albert fait partie des gens qui vont disparaître. Il est vrai qu'Albert ne savait pas nager. Albert ne savait pas parler l'anglais. Albert a douté de prendre l'avion. C'est fou comme Albert nous ressemble. Et c'est quelque chose qui fait d'Albert Londres, je dirais, un lien d'émotion, de proximité, parce qu'en même temps, il a fait des trucs absolument incroyables, mais c'est quelqu'un qui nous ressent profondément. Enfin, Albert disparaît. La presse va mettre trois semaines avant de considérer qu'effectivement, Albert Londres est mort parce que c'est un grand choc. Et André Vionis, qui est une femme, et qui lui a dit « Tu es le prince des reporters. » Cette femme était plus connue qu'Albert Londres. Et on en a oublié la mémoire. Voilà quelque chose qui est bien triste, coupable. Au moins, on en parle ainsi. Et André Vionis, génial. Et bien André Vionis va faire un papier, de même que l'ancien rédacteur en chef d'Albert Londres, pour dire « Oui, c'est terrible, tu n'es plus là, alors on va essayer de faire un prix. » Et Joseph Kessel, que vous connaissez, qui fait partie des amis d'Albert, et il a même été un employeur d'Albert Londres avec son frère, le frère de Kessel. Et bien, ils se réunissent avec la fille orpheline d'Albert, qui s'appelle Florise, et ils décident de créer ce prix. Et ce prix n'a que deux conditions, avoir moins de 40 ans et d'être d'expression française. Le reste, c'est une affaire de reporter. C'est une affaire de personnes de terrain, des gens qui sont fermement convaincus qu'on ne peut faire une information qu'en allant y voir, qu'en essayant de regarder les choses. Les regarder plus que les écouter, le regard. Et puis, il faut bien écouter parce que quand on écoute, on entend les sources, les sources de l'information, des gens qui disent des choses. et ça sert à vérifier. Pour tout, donc, quelque chose qui participe de l'engagement. Vous parliez, Madame la mère, de l'expression « la plume dans la blé ». Pourquoi a-t-il écrit ce mot qui est devenu le mantra du journalisme ? Eh bien, parce qu'il avait commencé une enquête en Afrique. Il a parcouru plusieurs États africains et à la suite d'un trégide, il a décidé d'enquêter sur la construction d'un chemin de fer qui a fait 17 000 morts. 17 000 morts. Le Congo aussi. Et cette révélation a fait un scandale. Les ultra-colonialistes ont voulu lui faire la peau physiquement mais aussi dans les tribunaux. Et Albert, de manière extrêmement sereine, on va l'appeler Albert parce que, voilà, c'est un ami, eh bien, Albert écrit un long texte pour dire effectivement ce qu'est la fonction du journalisme. C'est un très rare texte où Albert a fait ce pour quoi nous sommes faits, alertés, témoignés. par les faits. Les faits, c'est cela l'essentiel. Et donc, Albert Londres va continuer à travers, je dirais, ses valeurs. Nous ne faisons pas de mythologie d'une personne. C'est ce qui représente qui est intéressant. C'est pour ça qu'on est tous réunis, ici. Par rapport à cet engagement, par rapport à cette force qu'est le journalisme, à cette fragilité extrême qu'est le reporter. Et pourtant, c'est lui qui vous montre en ce moment, elle, elle, vous montre en ce moment la guerre en Ukraine. Elle vous a montré la guerre en Syrie. Car elles sont nombreuses, ces femmes de terrain qu'on voit en ce moment à la télévision et qui sont tout à fait remarquables. Et puis, il y a l'enquête car tout ce métier, c'est d'abord un métier d'enquête, de questionnement. Et on emploie le mot investigation quand ça devient plus difficile, quand on cache réellement les choses. Mais la philosophie est la même. Alors, même si le micro s'en va, je resterai à vous dire les choses qui sont cette passion qu'on ne peut qu'avoir avec Albert. Lisez-le. Vous verrez à quel point sa langue est magnifique. Le courage qu'il y a derrière. Un peu d'inconscience et une valeur importante dont on parle rarement à propos des journalistes. L'autodérision. Albert se moque énormément de lui-même. Il fait des portraits absolument incroyables de son incapacité. C'est un journaliste qui dit à quel point il n'arrive pas à faire les choses. Une sorte de Tom Hanks du journaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien voilà. Ça c'est Albert Lombre et c'est la passion qui nous anime. J'arrête là parce que les Marseillais sont en fer. Vous avez bien de la chance d'avoir ces personnes-là et nous on a bien de la chance de les avoir comme consoeurs et confrères. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Alors je vais venir tout de suite avec vous Michel-François-Cati. Vous êtes né à Marseille. Vous êtes ici. Vous avez fait des études de lettres à Aix et puis ensuite vous êtes devenu professeur d'histoire pour les collègues listéens marseillais. Mais ce qui nous passionne par-dessus-dessous c'est notre patrimoine local avec le comité du Vieux-Marseille. Vous avez fait beaucoup de publications pour transmettre vos connaissances et vous avez écrit un livre, un ouvrage Une drôle d'année à Marseille où vous nous partagez une période peu connue de la Seconde Guerre mondiale à Marseille finalement et où la presse locale a été dépouillée. J'aimerais beaucoup, je pense qu'on est plusieurs à vouloir vous entendre sur le sujet de la presse locale marseillaise, la presse d'antan et peut-être un petit peu aussi sur la presse, tout ce que vous avez à nous dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, comme vous venez de l'entendre, je ne suis pas du tout journaliste et je me suis toujours intéressé à la presse. Alors, je remercie Je suis en tout cas très honoré d'avoir été invité à participer à cette réunion. Je remercie beaucoup le monsieur Jean-Pierre Pondy et je suis également sensible en fait de me trouver ici. Je n'ai pas du tout été étudié en droit mais on est dans cette envie et tout près et à l'amphi Berrier du nom de Pierre-Antoine Berrier qui fut le plus grand avocat français du XIXe siècle qui fut également un politique député royaliste de Marseille pendant 22 ans mais surtout qui ne se préoccupait pas des étiquettes politiques quand la liberté de la presse était menacée. Berrier défendit aussi bien des journalistes royalistes que bonapartistes ou républicains. La liberté de la presse ne se divise pas et quelle que soit l'étiquette politique la liberté de la presse doit être défendue. C'est un homme Berrier à redécouvrir surtout qu'on est à quelques mois des 155 ans de son décès en 1868. Bon, parmi la presse marseillaise je prends l'exemple du petit marseillais. Tout le journal quotidien qui exista pendant 76 ans et qui commença par une petite annonce parue dans un autre journal le nouveliste le 15 février 1868. Alors cette annonce c'est on demande un associé pour une industrie offrant les plus sérieuses garanties de beaux bénéfices. Intéressant. L'énigmatique. L'énigmatique ce texte était l'oeuvre de Toussaint Sama un jeune propriétaire d'une imprimerie Quai du Canal le Quai du Canal c'est le cours à Tristel d'Or avec son beau-frère Jean-Baptiste Perron il voulait créer un journal populaire à l'image de ce qui existait alors à Paris. Alors cette annonce qui ne peut faire pas penser à des cagnottes en ligne ou des recherches de fonds participatifs cette annonce retaille l'attention de Denis Bouraja qui rentrait de Zanzibar où il venait d'amasser une petite fortune pas énorme mais une fortune suffisante pour lancer le journal un journal qui dure à 76 ans de mars 1868 à août 1944 alors c'est difficile de résumer de ces longues histoires je ne vais pas prendre tout l'après-midi pour ça alors le premier numéro il est sorti le 22 mars 1868 il exposait les lignes directrices du journal et c'est ça qui est important alors je cite nous voulons donner aux marseillais un journal littéraire quotidien qui est pour eux l'intérêt de localité comme pour les parisiens le feuille de la capitale c'est à dire pour cela que nous ferons de notre oeuvre une oeuvre de cocher point car en dehors d'un chronique local qui sera pris aux meilleures sources nous nous proposons de donner à nos lecteurs une correspondance parisienne pleine d'intérêt des nouvelles des départements et de l'étranger le compte-rendu des bourses de Paris et de Marseille la primeur de tous les pensées c'est l'exemple des journées de Paris en le moment tout ce qui peut intéresser les masses et les rendre favorables à notre publication alors vous retenez intérêt de localité prise aux meilleures sources et tout ce qui peut intéresser les masses alors en plus il est indiqué qu'il y aura la primeur de tous les pensées célébrants parce que les pensées à l'époque ça attirait beaucoup l'intérêt des gens et il fallait vendre ce journal le vendre en grande quantité parce que pour en faire un journal populaire il était prévu de le vendre à 5 centimes alors que la majorité des journaux à l'époque étaient vendus à 20 à 30 centimes donc c'était un pari risqué et le succès arriva tout de suite le premier numéro tirait à 5 700 exemplaires trois mois plus tard on en arrivait à 40 000 euh 15 000 et à 40 000 à la fin de l'année 1968 à l'occasion du procès des emplois zoneuses de Marsac donc il y a eu de bons bénéfices mais des bénéfices qui furent réinvestis pour améliorer la qualité technique du journal très rapidement on acheta une presse à vapeur pour remplacer la presse à vapeur on améliora la qualité du papier on acheta de nouveaux caractères en plan les illustrations apparurent dès l'année suivante et plus tard même en 1913 le journal créa sa propre fabrique de papier à arbre donc l'indépendance financière on le sait bien c'est nécessaire pour la presse mais il y avait aussi il faut y penser l'indépendance technique alors le procès vint le succès vint car la ligne de conduite qui avait été proclamée au premier numéro donc grande importance aux affaires criminelles fin 1968 l'affaire des emplois zoneuses de Marseille plusieurs femmes accusées d'avoir de s'être débarrassées de leur mari tout ça ça va un des fondateurs tous les jours pendant le procès parti à 4h du matin de chez lui avec sa petite voiture à cheval pour aller à Aix suivre les assises toute la journée et au tronc repartir le soir à Marseille pour vite déposer son papier feuilleton les feuilleton populaires placés au rez-de-chancelle de la une et puis ils eurent également beaucoup de succès et ils étaient choisis pour plaire aux gens alors sans s'occuper de l'étiquette politique dans les deux premiers feuilletons il y a eu un feuilleton du franc-maçon Adolphe Royadès pour Jules et Julienne et puis du royaliste Amédée Achard pour les coups d'épée de M. de Laguerche mais un journal ne doit pas ennuyer son public très vite le réseau de correspondants locaux se met en place la porte de contrôle puis ensuite payée à la ligne ce qui fait que le petit Marseillais a des informations locales qui sont vraiment une mine d'or pour tous les historiens de Marseille pour tous ces 76 ans où a vécu le journal connaître l'histoire de Marseille et bien il faut se plonger dans le petit Marseille pour des informations hors région le petit Marseille s'abonner à l'agence Avas l'ancêtre de l'AFP mais également ce qui était rare à l'époque une agence américaine pour avoir ainsi des informations venant de peu partout il y avait des correspondants professionnels de qualité qui furent engagés la plus connue étant Geneviève Taboui qui était entre les deux guerres une très bonne spécialiste des affaires diplomatiques et une anti-nazis vraiment extrême des envoyés spéciaux furent engagés dans des contrées lointaines par exemple à Madagascar lors de l'expédition militaire française de 1895 un des derniers employés spéciaux ce fut l'amiral Muselier le grand-père du président du conseil régional actuel il avait été mis à la retraite à la fin de 1939 et en janvier 1940 il fait un voyage en Syrie et au Liban d'où il voyait des articles 8 articles qui entraînèrent plein de démêlés avec la censure puisqu'on était au début de la seconde guerre mondiale et que l'amiral Muselier avait des chances de dire qui ne poussaient pas forcément le plus actif de ces envoyés spéciaux fut Émile Thomas qui pendant la guerre de 14-18 travaillait pendant un an et demi avec Albert Londres dans le service de presse créé par l'état-major Albert Londres ne fait jamais partie du Petit Marseillais mais le Petit Marseillais fait toujours une bonne critique des parussions d'Albert Londres sauf pour Marseille-Porte-du-Sud à Marseille-Porte-du-Sud c'était d'après le Petit Marseillais un petit sud-anecdote sans enquête sérieuse alors quels étaient les moyens de diffusion de ce journal la vente massive au numéro il était nécessaire par les cuillères de rue et ensuite été 1869 quand les cuisses de journaux furent créées par les cuisses de journaux et également des dépôts de vente dans de nombreux quartiers de Marseille puis hors de Marseille bien sûr les abonnements qui étaient encouragés par des cadeaux des romans par le partage au portage à domicile donc les lecteurs ainsi pouvaient avoir un accès facile aux médias diffusion aidée par ce qu'on n'appelait pas encore le marketing publication d'almanacs supplément illustré à partir de 1885 fabrication d'objets avec ce qu'on n'appelait pas encore des logos réseaux d'avichage parrainage de manifestations sportives comme notamment le tour aérien du sud-est en 1934 suivi par un avion appelé le Petit Marseillais donc il faut toujours avoir de l'inventivité pour relancer l'intérêt du public et donc le Petit Marseillais devint une puissance surtout grâce à Gustave Bourajal fils de Denis à partir de 1903 le Petit Marseillais devint propriétaire d'une grande partie des immeubles qui sont autour du tour du cours d'Essendorf il n'a eu un succès du mort du soir le soleil avant 1940 il contrôlait également financièrement deux de ses concurrents le sémaphore et le sématel à partir de 1904 il se proclama dans sa main l'enchête le plus important des journaux de Provence quand même le plus important des journaux de Provence qui flotte bien les Marseillais si on regarde les statistiques réelles il n'était que le 8ème ou 9ème journal mais enfin c'était bien de dire qu'on était le meilleur en tout cas il dépassait largement son concurrent du Petit Provence politiquement c'est un journal républicain dès le début mais modéré modéré et je prends deux exemples Dreyfus le Front Populaire au moment d'affaires Dreyfus le petit Marseillais était convaincu de la culpabilité du capitaine Dreyfus mais sans verser dans la surenchère sans vouloir la mort de Dreyfus sans antisémitisme simplement en déplorant les divisions des Français et en 1936 il était hostile au Front Populaire mais également hostile à l'extrême droite de Simon Sabiani en fait avant 1940 on peut dire que le petit Marseillais représentait la population modérée et bien pensante de Marseille celle qui allait à l'église et qui ne votait pas socialiste ou communiste disons que au fur et à mesure du temps le petit Marseillais avait perdu une grande partie du public populaire qu'il avait à l'origine en tout cas le petit Marseillais chaque fois voyait d'abord les intérêts de Marseille mais il y a eu une triste fête il aborda très mal la deuxième guerre mondiale le directeur Gustave Bourraja était très malade en 1939-1940 il laissait de plus en plus de place à son fils adoptif Jean Gaillard Bourraja qui était lui très proche de l'Italie musulmienne en 1937 Jean Gaillard Bourraja avait entraîné la démission du rédacteur en chef de l'Europe bancaire et la fin des articles de Geneviève Tabouille Gustave mourut le 28 mai 1940 à pleine débâcle française et alors le journal prit une orientation nettement pro-allemande ce qui ne plut pas aux administrateurs en mai 1942 Jean Gaillard Bourraja fut remplacé par trois descendants des fondateurs de Léon Barocal redevint rédacteur en chef mais après l'occupation de la zone sud en 1942 les allemands obligèrent les dirigeants des petits marseillers à remettre Jean Gaillard Bourraja en place Léon Barocal en partie pourquoi je parle d'ouïe ? parce que après à son départ et bien Léon Barocal va préparer avec les résistants l'apparition du Provençal qui va exister à partir de la libération Léon Barocal Léon Barocal le petit Marseille disparu disparition qu'il ne faut pas tellement regretter car il avait trahi sa vocation d'origine il avait trahi la confiance de ses lecteurs et ça c'est la pire forte pour des journalistes en complément on propose de regarder sur l'écran géant une courte capsule vidéo sur le petit Marseille justement un soir les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leurs bouteilles au fond d'un bistrot mal famé j'attendais de m'embarquer ils me parlaient tous de voyage je faisais déjà mes bagages ils m'ont saoulée de tant de bruit que je ne suis jamais partie Marseille t'es toi Marseille tu cries trop fort je n'entends pas claquer les voiles dans le port je vais voir devant les agences les noms des bateaux en parlant c'est fou je connais leur chemin mieux que les lignes de ma main adieu les amours en gondole les nuits de Chine les acropodes la terre de France à mes souliers c'est comme des fers bien verrouillés Marseille t'es toi Marseille tu cries trop fort je n'entends pas claquer je n'entends pas claquer les voiles dans le port je vends mon histoire aux touristes on fait des sous quand on est triste les escudos et les dollars y'a rien de meilleur pour le quatrain et puis j'ai toujours dans ma poche le vieux billet qui s'effilache c'est tout mon rêve abandonné je n'ose pas nous accueillons à présent monsieur François Misset quand vous étiez jeune reporter grand reporter au Provençal vous avez été le premier journaliste de presse régionale à recevoir le prix Albert Londres c'était en 1974 pour votre reportage sur la guerre en Irlande du Nord vous avez également obtenu quelques mois plus tôt le prix Pulitzer pour votre couverture du démantèlement de la French Connection un reportage sur l'exportation des ruines de France vers les Etats-Unis ce qui fait de vous le seul journaliste à être lauréat de ces deux prix nous allons regarder un court extrait vidéo sur le travail comment pouvez-vous caractériser la vie d'un journaliste indépendant ? d'abord un peu d'enthousiasme et de naïveté aussi et puis surtout un compte en vangue en rouge surtout rouge voici un reportage exclusif réalisé pour Antenne 2 par notre confrère François Misset du journal Le Matin du Marche ces guerrieros passent d'une vallée à l'autre par des nids d'aigle du Cunard du Nouristan et de l'Hindou-Couche nous sommes à plus de 3000 mètres et chaque jour les migues de l'armée afghane des migues que l'on suppose pilotées par des soldats soviétiques larguent leurs bombes à votre avis en réalité quel est l'enjeu de cette guerre de cette rébellion ? l'enjeu d'abord c'est pour les Pachtoun retrouver leur pays c'est-à-dire un pays qui ne soit pas marxiste pro-soviétique et ensuite c'est un atout pour l'Occident c'est-à-dire que l'Afghanistan est aujourd'hui le dernier verrou pour qu'il puisse empêcher les soviétiques à se rendre sur le golfe persique le golfe persique c'est-à-dire la route du pétrole c'est-à-dire l'approvisionnement en pétrole pour l'Occident je m'interdis de porter un jugement sur la liberté de la presse si vous voulez simplement ce que je peux dire c'est que cette liberté est souvent ébréchée par le fait que la presse n'appartient pas aux journalistes la plupart du temps ce sont des industriels des grandes fortunes qui se lavent un peu leur comment dirais-je leur bonne conscience je vous donne un exemple puisque vous me parlez de la French Connection sur laquelle j'ai beaucoup travaillé il se trouve que quand j'ai commencé à être journaliste ici à Marseille c'était dans les années 60 je ne suis pas tout jeune naïvement j'ai demandé à mon rédacteur en chef de faire une enquête sur la drogue j'entendais parler de Marseille capitale mondiale de la drogue plateforme de la drogue ça c'est il ne faut pas en parler à Marseille surtout pas attention il ne faut pas salir l'image de Marseille ce coup médiatique John Cusack a mis plusieurs semaines à l'organiser lorsqu'il arrive à Marseille Cusack veut provoquer un scandale il contacte le journaliste François Missenne du journal Le Provençal et lui fait ses révélations cependant Cusack pose quelques conditions une fois publié il démentira il n'a aucune preuve il sait que l'incident diplomatique va éclater et il sera obligé de nier Les journalistes on aime raconter ce qu'on veut c'est-à-dire que les chiens trasés moi j'adore Est-ce que vous pourriez dire que le métier de journalisme est un vrai bonheur pour vous ? Aucune hésitation oui bien sûr Je vous laisse la parole pour que vous nous parliez du métier de journaliste Merci Madame les chers Merci de m'accueillir Malgré quelques bruits dont j'ai entendu qui ne font pas plaisir vous en doutez mais je pense qu'avant moi il y a eu Dreyfus très prétentieux ça va être gros quelques autres encore oui j'aimerais bien avoir personne qui va nous contrôler et en discuter j'aimerais bien parce que là ça devient assez grave et porté plainte Bonso je t'ai invité pour parler du métier de journaliste Merci de parler du métier de journaliste C'est vrai Donc par exemple je crois savoir un peu de métier c'est-à-dire que bon je trouve bien 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 c'est-à-dire est-ce qu'on peut donner une chaise est-ce qu'on peut donner une chaise à notre ami qui s'assoit et qui s'est là voilà c'est ça c'est ça c'est ça vous c'est comme ça quand on fait du live c'est-à-dire un métier mais un lieu un peu par hasard j'étais étudiant en artiste à deux ans sous j'étais à mes parents mais je me suis retrouvé par un réunion à l'Algérie à ces mille 33 mois à mes et puis il fallait que je poursuive mes études et je n'avais pas les moyens de les poursuivre par les droits propriétaires par ceux de mes parents donc je l'ai marié à Marseille avec l'attention de moi en présentation pour proposer ses études et puis on m'a proposé je ne m'encache pas grâce à mon père qui était un administrateur comprensable de travailler à quoi tu ce que j'ai fait pendant à peu près six ou huit ans et j'avais été j'avais été passablement prématisé par cette guerre que l'était blessée et je ne me certes plus du tout la vocation d'Amya à ce débat donc on m'a proposé une place à l'action sportive qui est toujours dans le sport et là j'ai eu la chance de travailler de travailler dans le sport c'est-à-dire sur tout le sport c'est une idée de la très belle époque de ski en France c'est-à-dire avec des watchers qui font le monde etc et moi à partir de là j'ai touché un peu parce que j'avais une complice qui est mon ami mon grand ami qui est décenné au-dessus de mes os c'est-à-dire la région de Saint-Germain qui lui faisait un bien de la scottompeur et moi je lui ai eu un grand grand père qui m'a permis de proposer à la fin de la c'est-à-dire 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 tu peux redonner de mes constatés à François pour essayer de faire quelque chose et il faut qu'on l'entende c'est-à-dire c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501 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 C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait pour être journaliste aujourd'hui ? C'est pas simple. Déjà, on ne reste pas dans son ordinateur et on n'est pas seulement dans l'ordinateur. Moi, je n'ai même pas d'ordinateur portable, pour vous dire. Et on est plus qu'encore, pour être journaliste aujourd'hui, qu'on t'en choisit d'être journaliste de terrain. On va dire journaliste suré, on peut dire journaliste d'immersion. Moi, j'ai quand même pas chance de faire d'immersion, parce que c'est l'immersion chez moi. Donc, c'est pas tellement d'immersion pour moi, parce que j'ai grandi exactement ici, à cet endroit-là. Donc, pour moi, faire du journalisme aujourd'hui, c'est d'être au plus près de ce qu'on raconte. C'est être au plus près des gens. C'est de prendre ce temps-là, d'être dehors, de rencontrer, de discuter, de discuter tout le temps. En fait, on exerce ce métier en permanence. C'est mon cas. Moi, je passe mon temps à être journaliste. Ou je passe mon temps, en tout cas, à penser sujet. Alors, d'ailleurs, je fais très attention, quand on est jeune journaliste, à chaque fois qu'on te parle, tu dis toujours « Ah, ça, ça ferait un gros sujet ». Et tu deviens insupportable, parce que les gens te parlent. En fait, c'est toujours un problème potentiel. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne disparaît pas. On arrête de dire « Ah, ça ferait un gros sujet ». Puis, ça vexe aussi ceux à qui on ne dit jamais « Ça ferait un gros sujet ». Et donc, bon, faire du journaliste, c'est réel, c'est de publier, c'est de contacter. C'est ensuite de savoir sur ma grande, en documentaire, en livre, en presse écrite, en podcast. Et moi, j'ai même fait des live magazine, vous savez, je l'ai même fait sur 7, j'ai fait 7 fois. Ça n'a aucune importance pour moi. Pour moi, ça n'a pas de... Moi, je ne suis pas du tout très corporatiste là-dessus. Je m'affiche complètement de savoir si je viens du documentaire, si je viens de journaliste. Je n'ai pas fait vraiment de formation de journaliste. Moi, j'ai fait des études de langue. Après, j'ai fait une année à la légitimité de l'UGK, mais je n'étais même pas en section journaliste, j'étais en communication scientifique. Donc, j'ai plutôt une carrière. Je suis passé par la biologie, l'informatique, et après, je tiens pas de boulot, mais autant faire ce qui me plaît. Et donc, j'ai fait une formation de communication scientifique, j'ai fait un stage à la Marseillaise, et je n'en suis pas parti. Et la Marseillaise, c'était quelque chose d'important. On parlait du Petit Marseillaise. Moi, j'ai connu des anciens de la Marseillaise, qui étaient très vieux, Pierre Andréis, qui était celui qui a lancé Pop-Dieu pour la Petite Histoire, et qui avait libéré, avec Marcel Thieu, qui avait libéré le Petit Marseillais, qui en avait fait la Marseillaise, avec le Frontier. Ils nous montraient leur flingue de l'époque. C'est-à-dire, en 45, c'était un journal de libération. C'était facile, c'était gagné d'avance. La Marseillaise, c'est un journal qui vient en 43. C'est un journal qui n'est pas dans la guerre. Et en fait, moi, j'ai un journalisme qui va être issu de ça. C'est-à-dire, c'est un journalisme de combat. C'est un journalisme de résistance. Résistance dans tous les domaines. C'est-à-dire, on résiste même à la précarisation. On résiste même à aucun moyen pour travailler. Moi, j'ai gardé l'habitude, maintenant que je suis sur des productions audiovisuelles, on donne de l'argent plus que ce que j'ai jamais eu. J'ai gardé l'habitude de tout économiser, de ne pas créer un... Je suis un des rares réalisateurs, probablement, qui ont dit « mais si, tu peux le faire, tu peux prendre plus de tout que ça ». Bon, vraiment, j'ai ces réflexes que j'ai d'un Marseillaise un peu idiot, un peu prolo, quoi, qui font que je fais avec des boules de ficelle tout le temps. En fait, c'est ce qui m'amuse. Un des outils principaux du journaliste, le mien en tout cas, c'est les idées reçues. Les idées reçues, je ne les fais pas du tout. Je ne les rejette pas. Pour moi, les idées reçues, c'est la première matière. Parce que je pense forcément qu'il y a des choix sur le sujet. Par exemple, les trafics de stupes, les jeunes dans les milieux populaires, j'avais l'idée reçue de quoi ces jeunes gagnaient beaucoup d'argent. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'ils aillent travailler. J'avais 6 idées reçues comme n'importe qui peut l'avoir quand on n'a pas fondé le sujet. Et c'est pour ça que je me mets sur ce sujet-là. Et qui fait que, en fait, c'est l'inverse. Parce qu'on organise leur précarisation, qu'on organise leur tête. Et qu'on lui fait des esclaves du trafic de stupes. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation actuelle, une précarisation toujours plus forte, avec des jeunes toujours plus endettés. Donc, ils ont besoin de récupérer de l'argent, d'envoler. Ce qui fait que ça donne des règlements de compte, je dirais, entre des gains, entre des personnes, entre des gens qui n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas sué. Et l'idée reçue, c'est le point de départ. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mon cousin fasciste » sur l'extrême droite. Je ne suis pas spécialiste à l'extrême droite, à la base. Mais quelque part, un petit peu, parce qu'en fait, je vais être deux ans depuis longtemps. Parce que Mon cousin, comme je parle dans ce livre, est réellement fasciste. est leader d'un parti fasciste, à tel point que quand il m'a appris des chansons fascistes quand j'étais petit, je ne connais pas le cœur encore aujourd'hui. Je suis capable d'échanger n'importe quoi. Et j'ai fait, pendant deux ans, la tournée du tourisme fasciste européen. Et ces leaders sur le départ, qui me mènent à faire ce projet, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux, ils ne sont pas dangereux. Je vais donc, je vais les suivre, parce que j'ai la possibilité. Donc je vais voir, c'est ce que je pense être des bons quignols, avec des vieilles pensées, je vais voir ce qu'ils deviennent. Et puis je me rencontre des personnes hyper organisées, qui sont hyper réfléchies, qui ont des théories, que tout est pensé, et qu'ils n'ont pas besoin d'être nombreux, ou nuls, qu'ils n'ont pas besoin d'être nombreux pour prendre le droit en jour l'autre, c'est pas gagné non plus. Mais en tout cas, c'est des théories du monde faciale, et on les a suivies. On voit que c'est possible. Et d'ailleurs, il est dans un mec qui je parle toujours, il est dans Bénététique du Cousin, donc. Alors ça va pour moi, il a écrit des vies, mais c'est pas obligé de les acheter. Et vous prenez le mien, il est déjà tout de même. Et donc, il m'expliquait que, quand il y a eu la crise des villes et des jeunes, il a espéré un moment, et c'est le moment où il y a eu l'apogée des violences, il a espéré un moment. Il a des dégâts entre les ministères des armées, il a des gens au niveau de la police, ils ont des hommes partout si jamais. Et donc, il a pensé à un moment prendre le pouvoir. Il m'a expliqué que, oui, il avait l'approche léniniste de la crise de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a quatre jours pour prendre le pouvoir. Et donc, tout ça, il était théorisé, et il était là-dessus. Et moi, je m'en suis rendu compte, partant de ce site des reçus, c'est des toccards. Alors, on voyait, c'est des toccards qui peuvent prendre le pouvoir. Et donc, je fais ce livre, et ça s'arrêtera là, parce qu'au niveau familial, c'est compliqué. Et parce que sinon, je crois qu'il y a des livres à faire qui sont très très bons. Et donc, voilà, c'est un outil aussi du journalisme, en plus du terrain, c'est l'idée reçue. Ensuite, pardon, on peut venir sur le sujet de l'intelligence artificielle. J'étais informaticien, j'étais ingénieur en informatique. Pour ceux qui sont informaticiens, j'étais ingénieur global. Vraiment, les bas-fonds de l'informatique, c'est-à-dire les très bas niveaux d'informatique. Et bas niveau, attention, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Et bas niveau en informatique, ça veut dire que c'est les langages les plus proches du langage de connaissance de l'informatique. Donc, c'est compliqué, on s'emmerde longtemps pour des tout petits résultats. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais, j'ai travaillé à un moment sur le SPIM. SPIM, ce n'est pas uniquement un syndicat de police, c'est que ça doit. C'est aussi le premier, le Google Drive qui est français avant les autres, j'ai travaillé là-dessus. Donc, sur les débuts de l'intelligence artificielle, je ne faisais pas grand-chose pour tirer. Mais, ce que je peux voir maintenant à l'intelligence artificielle, j'ai utilisé par jeu, tchats, j'ai pété, et je me demandais de me raconter les trois petits cochons à la manière de finir le Puyol. Et je me suis rendu compte que j'ai une écriture particulièrement dure parce qu'ils étudient tous et ils ont tous des toxicomanes d'actualité. Je me suis rendu compte que j'ai dit qu'il a tellement lumé des couloirs. Ce qui veut dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, il ne faut pas se leurer. Ça va marcher. Il ne faut plus essayer de dire qu'on va faire contraire. Sans, on va me défendre. C'est bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, je soupçonne de très nombreux journalistes, de près de petites, presque quotidiennes et régionales, de préécrire un article avec ChatGPT et de rajouter derrière aussi, je ne le renvoie pas. C'est tellement compliqué aujourd'hui avec la précarisation de notre métier, de faire quatre papiers le jour où tu es obligé d'aller vite, qu'un outil qui t'en fait une partie, eux, ils ne cherchent pas le Puyol, ils cherchent juste à bouger un peu à un trou et qu'on ne les termine pas. Donc, si j'aurais été avancé à ce moment de ChatGPT, je n'aurais pas été le dernier à l'utiliser. Donc, le truc, c'est que qu'est-ce qu'on fait alors ? Puisque maintenant, avec des intelligences artificielles, on dirait qu'elle écrivait à la manière de faire rendre tel truc. Et ça franchait dans deux ans, c'est bon, on montre aussi bien. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à l'intelligence artificielle ? C'est le terrain, c'est l'idée reçue déjà. On n'a pas l'intelligence artificielle d'apporter l'idée reçue puisqu'elle n'a pas d'idée du tout. Puisque l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence, c'est uniquement des statistiques. Ça prend la moyenne de ce qui marche ou de ce que les gens aiment, enfin, de ce que les gens conçoivent, on ne peut pas dire qu'ils aiment. Et ça fait une compilation, c'est l'ingénierie, c'est très bon, c'est très impressionnant. Finalement, c'est assez simple. Et ce qui veut dire que ce sont des papiers de compilation. Donc, vont se démarquer ceux qui écrieront en dehors de la moyenne, mais ils auront un lectorat de niche. Moi, c'est le choix que je fais. Moi, je ne parle pas avec Thomas qui est celui de Musso ou de Martévy. Donc, il y a cette acceptation-là. Et après, il y a ceux qui se démarqueront en faisant du terrain, du terrain, du terrain. En gros, on va revenir sur notre liste du journalisme, l'enquête, le reportage. Je vais voir sur le futur, l'enquête, le reportage. Je vais voir sur le futur, l'enquête, le reportage. Je n'en parle pas dans les détails. Mais le commentaire aura encore sa place. Mais bon, peut-être que le commentaire a la manière qui vous voulez, sera mieux écrit que celui qui l'incite. Donc, on va se ressentir aujourd'hui sur ce journalisme. Ce qui veut dire que, comme je l'avais écrit dans Marseille 2040, il y a un livre de prospective de la santé dans la culture. Donc, je raconte un peu plus. Parce que je raconterai aussi l'évolution que je vois du journalisme à l'échelle de 2040. Déjà avec des intelligences artificielles. Parce que le sujet était abordé dans mon livre qui a été publié en 2017. Dans lequel je raconte qu'il y a une pandémie venue de Chine qui va arriver sur l'Europe entière. Tout simplement parce que des chercheurs me l'avaient raconté. C'est tout. Pas parce que j'ai une devinage. Moi, je n'ai aucun moyen de faire ça. Et en fait, c'est là aussi du travail littérin. Et en fait, le journalisme est précieux de venir. On va avoir des ingénieurs de compte. Des gens qui quittent les comptes. Et prendre ces petites phrases. Pour rendre aux intelligences artificielles que nous sortent les textes qui nous intéressent. Il faut être quand même assez dégoûté aujourd'hui pour en faire ça. Et il y en a qui vont se socialiser là-dedans. Ils seront embauchés pour ça. Ils s'appelleront pour l'ingénieur. Et ensuite, il y aura ceux qui chercheront l'information du terrain. Parce que l'information du terrain, on va les faire parler aux gens que vous avez vu depuis le début. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Encore, tu peux le faire. Une intelligence artificielle. Il peut prendre toutes les statistiques d'un match de foot et vous faire un article à la manière de Paul Duf quand il était journaliste à Marseille. Alors, c'est yes, ça il pourra le faire. Mais il ne pourra pas aller faire une enquête de terrain dans le monde du travail, dans le subvention du terrain de guerre, dont font des quartiers d'ordre, où les gens ne sont pas faciles à aborder quand on aborde certains sujets. Donc le journaliste a encore toute sa place. Et on est plus 60 et là-dessus, encore faut-il qu'il en ait les moyens. Parce qu'on entend souvent concentration de la presse, tout ça, comme si c'était le premier problème de la liberté de la presse. Le premier problème de la liberté de la presse et de loin et de très loin qui concerne la plus grosse masse des journalistes, c'est la précarité. On n'a pas d'argent pour refaire notre métier. Je ne parle pas de moi aujourd'hui. Moi ça va. J'ai des livres au marché. C'est bon. Mais par contre, la plupart des confrères qui ne sont pas dans des rédactions, et même ceux qui sont dans des rédactions, n'ont pas les moyens de travailler et donc prennent un métier à côté. Mais quand on est serveur, on ne fait pas d'enquête, et quand on gagne plus d'argent comme serveur que sur une pige, ou tu as travaillé trois mois pour prendre 1000€ et les emmènes qui vont arrêt, bon, en fait, petit à petit, arrête de faire ça. Et la difficulté principale de notre métier, c'est la trécarisation. Et par exemple, si je prends le cas, moi, journaliste, statutairement parlant, je n'en suis plus depuis 2016, je n'ai plus une carte de presse depuis 2016, je suis à l'intermittent du spectacle parce que je suis des documentaires. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout simplement dire que je fais ce choix-là aussi parce que ça me permet de continuer à faire mon métier. que là, j'ai plus de choses en route, j'ai un livre en route, j'ai deux films en route, j'ai plusieurs trucs en route. Et moi, je préfère travailler sur plein de sujets en même temps. C'est vraiment ce que je peux faire. Je préfère avoir plusieurs trucs au feu avec des moments différents. C'est vraiment ma manière de travailler. si j'ai une seule chose, je veux doucement, je suis tranquille, je suis à la Marseillaise, quoi. Donc, il me faut plusieurs choses. Et ce confort est aussi par le statut. Et en fait, aujourd'hui, que je n'ai pas la carte de presse, je ne me désespère pas. Ce qui ne me désespère pas, c'est plutôt que quelqu'un, non, n'a pas la carte de presse parce que je me dis à qui on la donne, et à quoi elle sert. Et de la même manière, à quoi ça sert ? On nous propose des piges à 800 euros, 1000 euros, mais on a trouvé trois mois. Et on fait des papiers énormes. En fait, c'est ça qui tue. Si pour moi ça, on n'a même pas besoin d'avoir la carte d'ADF. Puisque de toute façon, la plupart des journalistes écrivent pas en monde, écrivent pas en Figaro. L'immense majorité des journalistes, l'immense majorité de l'information fabriquée, c'est la PQR. C'est la presse chimienne régionale. Le portant de journalisme, c'est la PQR. Donc, la base de la base du journalisme, c'est la PQR. Le reste, c'est un petit peu les notables journalistes. Il y a des bons côtés des notables aussi. Il y a des nouveaux, tout ça, d'accord, mais c'est une toute petite minorité. Sur une pyramide, ils sont hauts ou plus précaires. Et quand on est précaires, on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. Donc là, là-dessus, il y a une réflexion à mener, importante, des syndicats. Moi, je suis à 7j, c'est l'été, mon cherché l'été. On va dire que ça, moi, je peux autant. Mais, à mon avis, c'est un petit peu avant-parlant. Il faudrait faire quelque chose parce que notre métier, avec la transformation par les intelligences artificielles, la fusion des médias et une transformation aussi liée au statut de journalistes, on est plus trop, aujourd'hui, annulé, d'utilité journaliste. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à me défendre. Moi, je le dis. Je ne suis pas de ceux qui trouvent un autre métier. Moi, je suis auteur. Non, non, non. Je me dis journaliste, et j'apprends. Mais, parce que je peux me permettre, j'ai ma fiche Google, j'ai ma fiche Wikipedia, mais ceux qui n'ont pas ça, ils sont obligés de trouver des trucs. Ils parlent vraiment en vandalisme ou d'autres choses. Et ça a des soucis. C'est un métier aujourd'hui, on n'a pas honte de le faire. On est obligés de retourner. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent, et il va falloir s'en saisir à un moment sérieusement, puisque, entre l'effet plus, la communication, il y a un poids énorme, et les journalistes ont eu une grosse part de responsabilité là-dedans. C'est une facilité que de laisser faire la COP, mais maintenant, on n'arrive plus à s'en dépêtrer. Football est le premier cas qui a fait ça. Et entre toutes ces problématiques-là, on se retrouve dans une situation compliquée, mais je pense qu'il n'y a pas de but perdu loin de là, et pour là, il faut faire quand même en lui, c'était la ligne de chemin de fer, il y en a, c'était la ligne de coq. Par exemple, il ne faut pas que j'y ai retrouvé, on va trouver une ligne, une ligne de plus, une ligne de budget. C'est ça. C'est ça. Merci pour votre présentation. Nous allons passer le micro désormais madame Sophie Nivelle-Cardinale, vous êtes journaliste indépendante et reporter de guerre, vous vivez à Marseille depuis 8 ans, et vous avez obtenu le prix à Perron en 2016, et vous avez un reportage « La Guerre invisible de Syrie » que vous avez co-réalisé avec Étienne Hubert, cette enquête de levage sur l'armée de l'eau pour la dictature syrienne. Nous allons regarder un extrait de votre revendage. De la guerre en Syrie, on a oublié la barbarie qui l'a déclenchée. Quand les Syriens manifestent au printemps 2011, ils ont pour seule l'arme, des pancartes et des chansons, et surtout une audace sans précédent. Avant le 15 mars 2011, nous, les Syriens, nous avions trop peur de parler. Peut-être on parlait du régime entre nous, mais sinon c'était impossible. La Syrie est tenue d'une poigne de fer par un pouvoir transmis du père au fils depuis 1970. Sa réaction est celle des dictatures qui ne tolèrent aucune liberté. Elle est sanglante, implacable, cruelle. Nous, la vieille garde, on n'en revenait pas. Des manifestations comme ça, dans l'état de Hafez al-Assad en Syrie, pour la vieille garde, c'était impossible. 45 ans de règne en grande pompe nous avaient lavé le cerveau. Quand la révolution a commencé, les ordres ont été de tirer à balles réelles. La dictature réduit la révolution au silence et plonge le pays dans la guerre. Aviation, blindés, missiles, armes chimiques, sans limite et sans scrupules, elle use de tous les moyens militaires pour mater l'insurrection et se maintenir au pouvoir. Elle massacre sa population, contrainte à l'exil pour survivre. Parfois, je me suis dit qu'il valait mieux mourir, plutôt que de continuer à être humilié et torturé. A huis clos, le régime syrien use aussi d'une arme moins spectaculaire, mais redoutable. Dès 2011, ces services de sécurité arrêtent en masse et font disparaître ceux qui osent défier le pouvoir, ou simplement ceux qui se trouvent sur leur chemin. Depuis 4 ans, c'est l'arme invisible de la dictature en Syrie. Je vous laisse la parole sur le journalisme de guerre. Merci. Donc, l'extrait que vous venez de voir, qu'est-ce que vous m'entendez ? L'extrait que vous venez de voir ? Oui. Là ? Oui. Vous m'entendez voir de là, donc je pisse un peu. C'est le livre d'un documentaire, en fait, une enquête sur les disparitions, qu'on appelle également les disparitions français, en fait, sur les camps de concentration et les camps d'expermination du régime syrien de Bachar Assad. C'est une enquête qu'on a réalisée avec mon frère Étienne Hubert, à partir de 2013, et on a mis deux ans, en fait, à faire ce film. C'est un film qui a été utilisé une semaine avant les attentats du Bataclan, donc après, ça a été évidemment complètement balayé par l'actualité. En 2013, Étienne Hubert, qui a réalisé cette enquête, moi, ça faisait deux ans que j'allais sur le terrain, en Syrie, faire du reportage d'actualité, pour Arte, surtout. Et, au bout de deux ans, je me suis dit, bon, il faut continuer à raconter cette histoire, mais le public se lasse. C'est un peu toujours la même chose, les bombardements, les manifestations, les bombardements. Étienne, j'étais allée au Descures, j'étais allée à Parham, ça allait. Et on avait été témoins, en fait, de ces disparitions, de ces enlèvements, de ces négociations entre les familles et le régime, parce que les gens avaient disparu. Et on s'est dit qu'en fait, il fallait raconter, qu'on continue à raconter cette histoire, mais qu'on ne pouvait pas se limiter juste à raconter, enfin, juste, c'était déjà beaucoup, à raconter les bombardements. Et on s'est mis à enquêter là-dessus. Et quelques semaines après, il y a des photos qui sont sortis. On a su qu'un photographe du régime était sorti avec plusieurs milliers de photos. Donc ça a confirmé une autre hypothèse. Et moi, ce que je voulais raconter, c'était le système qui était en place, que ce n'était pas du tout anodin, que ce n'était pas du tout anecdotique, que c'était un système qui a été fait pour étouffer la révolution, qui a été utilisé contre la population syrienne. Donc on a eu deux ans à faire ce film. On a été recompensé de plusieurs prix, dont le prix Albert Lange. La gâchure de ce film, c'était de parler de gens qui n'existaient, qui avaient disparu. Donc ça, c'est une gâchure en termes de réalisation. C'était aussi de faire parler avec des gens. En fait, même entre le moment où on a commencé à travailler, à se dire qu'on travaille là-dessus, en fait, l'histoire était toujours en cours, mais ce dont on s'est aperçu au bout d'un an, un an et demi, c'est qu'il y avait des gens qui étaient sortis et qui avaient survécu, qui étaient capables de raconter. En fait, on a raconté un autre film que le film de départ, qu'on avait pensé, qu'on avait avec des gens. En fait, j'ai un peu émue, mais est-ce que c'était… On a fait ce film, on est en 2023, le film est sorti en 2015, ça fait huit ans, ça fait huit ans, et ça fait huit ans qu'en fait, ça continue. Ce qu'on a raconté il y a des temps, sur ces camps d'extermination, ces camps de la mort sont toujours en cours, le régime sérien a tenu envers et contre tout, malgré tout. Aujourd'hui, la Syrie est un pays qui a disparu, en fait. La Syrie n'existe plus, c'est une autre Syrie. Il y a 10 000, il y a la moitié de la population qui est en dehors des frontières. Il y a des crimes de guerre qui ont été commis, qui continuent à être commis. Ça pose la question, en fait, de l'utilité du journalisme. Et c'est vrai que ça rend humble. En tant que journaliste, souvent, on m'a fait la remarque, c'est extraordinaire, vous allez en Syrie, vous faites du reportage de guerre, en Épil, en Irak, etc. Oui, mais ça se pose la question de à quoi ça sert, quelque part. Et je pense, et je dis toujours que moi, personnellement, avoir été reporter et journaliste, et avoir été sur CETRA, et notamment en Syrie, rend humble en tant que journaliste et pose la question de à quoi ça sert. On peut être un peu cynique et dire finalement ça sert à rien, mais c'est pas vrai, ça sert. Ça sert parce qu'il faut que le témoignage existe, il faut que l'histoire existe, sinon... Et en fait, il faut... Ça sert, ça bouge, parce que, justement, il y a ce témoignage, parce qu'on contribue quelque part à écrire l'histoire, à apporter des preuves, même si chacun son rôle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas procureur, il y a des poules aujourd'hui en France et ailleurs où ont été créés des groupes de guerre qui enquêtent, et chacun sa place. Et c'est vrai que, quand vous êtes en face de jeunes journalistes qui sont très admiratifs et qui veulent aussi faire des reportages de guerre sur des terrains publiqués, on leur dit, mais attention, il faut vous préparer à ne pas changer de monde. Et peut-être qu'on est en presse quotidienne régulale, où on change beaucoup plus les choses et on a beaucoup plus d'impact que quand on fait du grand reportage ou des grandes enquêtes. Après, ce que je sens, c'est qu'on voit bien que j'ai un grand frère qui avait couvert Sarajevo, et qui m'a dit, mais regarde, le temps des médias n'est pas le temps de la justice. Et c'est vrai que j'espère un peu assister à d'autres procès, pas seulement en Ammane, sur les crimes de guerre en Syrie, ou aussi qu'il y a des enjeux de volonté politique, parce que quand on voit ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, au bout d'un mois, il y a des enquêtes sur les crimes de guerre, et que tout ça est en place. Se pose la question de la volonté politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique de juger des crimes de guerre partout, ou seulement dans certains endroits ? Se pose aussi la question de l'accès, et je pense que s'il y a des enquêtes qui ont été faites, par exemple en Ukraine, ou plus rapidement qu'en Syrie, c'est qu'il y a eu un accès possible, ce qui n'est pas le cas sur le terrain syrien, et en fait, c'est que le journalisme, que ça soit le journalisme d'immersion, ou que ça soit qu'on fait de l'enquête, qu'on fait de la PQA, en fait, c'est parce qu'on a accès à un terrain, parce qu'on a accès à des gens, qu'on peut raconter des histoires. Il n'y a pas d'autres... Parfois, il faut pas seulement de l'argent, enfin, il faut du temps, et le temps c'est de l'argent, mais c'est l'accès qui permet de raconter ces histoires, et souvent, notamment sur les terrains de guerre, c'est l'accès qui décide de l'histoire qu'on va raconter. Donc, si on peut aller seulement du côté de la révolution syrienne, et pas du côté du régime, on peut raconter que de ce côté-là. Moi, j'aurais beaucoup payé à pouvoir aller à Damas, pouvoir même aller à Raqqa, sous l'État islamique, mais ce n'était pas possible, pas parce que, seulement j'avais juste pas eu l'Élisa, c'était l'État islamique, j'aurais sans doute, passion vécue pour raconter des histoires, et le régime de Damas, pareil. Donc je pense qu'il y a cette question de l'accès qui est très très importante, il y a l'enjeu de l'humidité aussi dans les journalistes, je pense qu'il faut être humble, il faut être humble et savoir écouter. Pareil aux jeunes journalistes qui me demandent quels sont les conseils que je donnerais, les hommes a dit savoir se taire, et d'écouter, savoir écouter, de regarder, d'écouter. Moi, souvent, je me pose la question de pourquoi les gens acceptent de nous parler ou acceptent d'être filmés. Dans Disparu, il y a un bourreau, en fait, il était à la tête d'un des grands services d'enseignement, enfin de sécurité de la Syrie et du régime syrien, qui a accepté de nous parler, alors ça n'a pas été le seul, mais c'est le seul qui a accepté de nous parler face caméra, et c'est vrai que je me suis dit, longtemps que mon ami me demande encore pourquoi il a accepté de témoigner, mais je me demande aussi sur mon dernier reportage, où là, c'est en Turquie, dans le sud de la Turquie, où je raconte, enfin je raconte, enfin c'est un reportage qui va discuter la semaine prochaine, mais je raconte comment les Syriens sont devenus un enjeu électoral pour la Turquie, en Turquie, et un jeune Syrien a accepté d'être, enfin je ne dis rien, c'est un adulte, non, mais il a accepté d'être filmé, alors qu'il y a la peur de la déportation, alors qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Turquie, alors qu'il est Syrien, alors qu'il y a les hommes qui l'a tout perdu, et là encore, je me demande, et qu'il ne me raconte pas non plus des choses extraordinaires, il me raconte la vie qu'il a eue avant le tremblementaire, parce qu'il a tout perdu avant le tremblementaire, pourquoi il est venu en Turquie, ça ne paraît pas être des secrets d'Etat, mais il y a un énorme enjeu aujourd'hui, il y a un énorme enjeu, il y a un énorme enjeu, donc finalement pourquoi on va encore prendre des risques, c'est vrai que savoir ce terme et écouter, et j'ai toujours beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui acceptent d'être filmés, moi-même je ne suis pas sûre que j'accepterais d'être filmée, d'avoir une caméra sonnée, donc c'est quelque chose de très particulier, mais cette question de l'accès, je pense que c'est le plus important que ce soit en France, que ce soit à Marseille, à Paris, dans les réseaux de l'Afrique de l'Excel, à Marseille d'Israël, avec Dottal, donc cette question d'accès est extrêmement importante, et la question de savoir se taire et d'écouter pour restituer une parole, et pour raconter l'histoire, moi je pense que ce qu'on a tous en commun, dans le journalisme, que ce soit le journalisme documentaire, l'immersion, je ne fais pas tellement de différence, c'est important de raconter l'histoire, il y a des histoires qui nécessitent des longs formats, il y a des histoires qui nécessitent des formats plus courts, il y a des histoires qui sont plus intéressantes et mieux racontées en radio, en télévision ou dans un livre, donc ce qui est important, c'est de raconter, et ce que je pense, c'est que c'est ce pluralisme et des regards et des récits qui font la richesse du journalisme, ce qui se pose aujourd'hui comme question, c'est la relation de l'entretien avec le public, et est-ce que vous, vous êtes encore prêts à écouter, à lire, à entendre, et avec toutes ces questions d'intelligence artificielle, je pense que plus que l'effet que je pense qu'il y a toujours eu un conflit, une compétition, une concurrence entre la propagande et l'information, je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question de la réalité, quand la rendition artificielle est capable de recréer des réalités, quand il y a une concurrence en fait de vérité, de réalité, dans les médias sociaux, parfois je me demande, moi je sais que dans le monde dans lequel je grandis, on avait pu s'accéder à la même information d'une certaine manière, c'est-à-dire que s'il y avait le président de la République ou le Premier Ministre qui faisait des déclarations, on avait accès à cette information parce qu'il y avait cinq chaînes de télévision, cinq journaux ou des radios et qu'en fait on avait un accès direct. Aujourd'hui, avec les médias sociaux comme on les appelle, vous avez des commentaires, des commentaires, des métadiscours, et que si votre réseau ne s'intéresse pas à la parole directe du président de la République ou du journaliste, vous n'avez que la parole de la parole, l'opinion de l'opinion, et en fait, à quelle réalité on a accès ? Je pense que là-dessus, il y a quelques, il y a trois mois, on a eu un débat avec Philippe, on a été invité chez des bretons et on parlait, j'étais assez pessimiste sur cette question de l'intelligence artificielle, et là, depuis trois mois, parce que j'avais trois ou quatre mois que je suis sans cesse sur le terrain, je te rejoins sur le fait qu'effectivement il va falloir, il va sans doute y avoir des gens qui seront les témoins utiles de la réalité pour dire, moi j'étais là, à ce moment-là, et ça va, c'est ce qui fait que je suis un peu moins pessimiste sur l'utilité des journalistes, et je pense qu'on va survivre à tout ça, mais encore une fois, il va falloir être prêts. Est-ce que vous allez être prêts à nous entendre et à nous écouter ? Merci beaucoup. Je vais en attendre les jours, je vous remercie un petit peu après pour discuter de ces questions. Une autre grande journaliste qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, malheureusement, c'est Marlène Rabeau, elle s'excuse, elle, ici au terrain, c'est la République Démocratique du Congo, et elle y a passé une place de nombreuses années, après ses études de cinéma, au Beaux-Arts de Rennes notamment, elle a réalisé plusieurs courts-métrages avant de partir, donc là-bas, en tant que GRI. Elle a travaillé pour la BBC, Reuters, TV5MONDE, la RTBF aussi, et France 24. Elle a suivi pendant plusieurs années des jeunes dans leur lutte pour faire respecter leurs droits et lutter dans ce pays. On va voir un extrait de son groupe Lucha pour lequel elle a obtenu le prix Albert Londres en 2019. Cabila n'est plus légitime. Pour la Lucha, toutes les autorités doivent quitter le pouvoir. Luc, Rebecca et leurs camarades ont décidé de se rendre chez le gouverneur de Goma, la plus haute autorité de la ville, afin d'exiger qu'il remette les clés de son bureau. Lucha n'est pas un mouvement reconnu. Nous avons l'arrêté du ministre qui interdit Lucha, qui interdit aussi Firim. Je ne veux pas que je fasse par force. En tout cas, je vous demande de rentrer un à un. Si vous refusez, je vais demander qu'on vous chasse. Est-ce que vous m'écoutez très bien ? Je vous dis que votre mouvement n'est pas reconnu. Ça, je vous dis. Est-ce que vous m'attentez bien ? Votre mouvement n'est pas... Je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu. Est-ce que je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu ? Est-ce que nous pouvons... J'ai dit le sujet ici, donne-le. Est-ce que nous pouvons... Allez, écoutez, rentre. Rentrez ! Est-ce que nous pouvons... Rentrez ! Est-ce que nous pouvons vous parler ? Les journalistes, laissez-nous. Entourez-les, entourez-les. Vous récupérez, un à un, vous mettez si ma chip. Un à un, vous mettez si ma chip. Lentement ! Non, mais c'est-tu un bon coup. Sous-tu un bon coup ? C'est-tu un bon coup ? Allez, allez ! Allez ! C'est-tu un bon coup ? Allez, allez ! On vous détest ! Les militants seront rapidement libérés. Leur arrestation aura un retentissement énorme sur les réseaux sociaux et leur courage donnera un nouvel élan à la jeunesse de Goma. Et pour finir, j'ai le plaisir de présenter Mme Pauline Amiel, directrice de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Vous avez été journaliste pendant 10 ans, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste notamment de la presse locale et de journalisme de solutions. Et vous allez nous parler de l'avenir de la presse. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Ce n'est pas un cadeau que tu m'as fait Jean-Pierre. C'est doublement fait un cadeau parce que d'une part, je pense que tout le monde a pris envie de passer aux questions après les témoignages forts qu'on a entendus et puis les ex-documentaires. Donc, je suppose que plusieurs d'entre vous équilibrent de passer aux questions. Donc, je vais essayer d'être vraie. Et puis, en plus de ça, honnêtement, quand tu m'as dit que tu vas 10 minutes pour parler de l'avenir de la presse, non mais ça me paraît complètement impossible. Du coup, je vais aller assez vite parce qu'en plus, il y a plein de choses qui ont été abordées. Et du coup, c'est plutôt une synthèse que je vous propose, très modestement. Moi, j'ai un avis personnel que j'aimerais partager avec vous et instinctivement, je pensais à ça quand tu m'as dit « Avenir de la presse en 10 minutes ». Et puis ensuite, voilà, 2-3 mouvements qu'on a déjà évoqués, en fait, dans tous les témoignages des journalistes qu'on a entendus. Donc, je vais essayer d'être brève. Donc, mon avis personnel, pour moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand Jean-Pierre m'a dit « Avenir de la presse en 10 minutes ». Et bien, en fait, j'ai pensé aux étudiants. J'ai pensé aux étudiants logicals, à Louis et Cloutilde, qui ont très bien joué le jeu et fait leur travail dans des conditions qui n'est pas hyper simple, notamment pour les micros. Et puis, il y a mes étudiants, les étudiants logicals que je vois dans la salle. Et puis, d'autres personnes, d'autres jeunes que je devine être passionnées de journalisme, même si je ne les connais pas personnellement. Et pour moi, l'avenir de la presse, c'est eux, tout simplement, et c'est entre leurs mains, cet avenir de la presse. Ils l'avent tous entre leurs mains. Et puis, nous, moi, en tant que directrice d'école de journalisme, les journalistes qui se côtoient, les journalistes qui sont là aujourd'hui, on est là pour leur amener un peu de notre expérience et puis quelques clés. Et ce sera eux qui oublieront les portes de ce que sera la presse demain. Donc, nous, si on peut, c'est leur donner les meilleures conditions possibles, en fait, pour bien faire leur travail, pour bien faire du journalisme et nous informer le mieux possible. Donc, ça, c'était pour la vie personnelle. Et puis, très rapidement, deux mouvements que je constate et qui sont plutôt, je pense qu'ils s'opposent quand même, qui sont assez, oui, oui, qu'ils s'opposent pas mal. Bah, le premier, on en a parlé quand même plusieurs fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance, en fait, à une, je ne sais pas comment l'appeler, une harmonisation, une standardisation, en fait, de la production, d'une partie de la presse, eh bien, il ne faut pas généraliser. Mais il y a quand même, certains appellent une américanisation de la presse et de l'information, avec des formats qui sont toujours les mêmes, des informations qui sont toujours les mêmes, copiées, collées, diffusées très rapidement, avec des pouces, les réseaux sociaux, évidemment, participent à tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce premier mouvement-là, qui tend vers une information, une presse, qui est, bah, de plus en plus standardisée, qu'une partie, une fois de plus, il ne faut pas généraliser, mais quand même, il y a cette tendance-là qui est assez forte, et qui est aussi portée par le fait que, bah, c'est vrai que les conditions de travail des journalistes, elles sont extrêmement difficiles, et aujourd'hui, produire de l'information, c'est extrêmement difficile, et notamment parce qu'il y a aussi une harmonisation, bah, économique, finalement, et des structures médiatiques, des groupes de médias, et c'est là où ça se rejoint, il y a une concentration, pour certains médias, notamment, en presse quotidienne régionale, en France, où on voit de plus en plus de très grands groupes se constituer, et cette constitution de très grands groupes, d'OBQR notamment, mais pas seulement, bah, c'est vraiment allié avec cette précarisation croissante des journalistes, et y compris des journalistes qui sont, effectivement, en rédaction, et qui ont des statuts plus pérenniques que d'autres en rédaction. Donc ça, c'est pour le premier mouvement, et puis, le second, que je constate, le deuxième plutôt que je constate, et qui m'a beaucoup à l'opposer, bah, c'est justement une plus grande diversification, et une partialisation de la façon de faire l'information. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de médias, de médias ou de journalistes qui créent de nouvelles façons de faire de journalistes, qui créent de nouveaux formats, qui abordent de nouveaux sujets, avec des façons différentes, etc., mais ces médias-là, ces journalistes-là, ce ne sont pas ceux qu'on voit forcément le plus, ceux qui s'adressent plutôt à un public de niche, comme je disais, Philippe, tout à l'heure, un public de niche, ils ont cette force d'apporter une ligne éditoriale différente, une approche de l'information qui est différente, mais ils s'adressent finalement à un public de personnes qui sont déjà converties par leur façon de faire, et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ces deux mouvements un petit peu opposés, enfin, qui ont voulu en parler, et qui sont assez curieux à constater, parce que je pense qu'on n'a jamais eu accès à autant d'informations, et pourtant, je ne suis pas persuadée qu'on soit mieux informés, en fait, en globalité, mais bon, c'est un avis très personnel. Et pour terminer un peu, et je pense que ce dont il faut parler aussi, c'est évidemment le public, évidemment que cette grande tendance, elle répond à des tendances qu'on retrouve en général dans la société, et des tendances des publics, de consommation des publics, en fait. C'est les publics qui vont consommer les médias, ils vont dans le même sens que les publics, ils vont consommer du loisir, moi, je pensais, en disant ça, je pense à Netflix, par exemple, les grandes plateformes de diffusion de séries ou autre chose, en fait, on retrouve la même chose. Il y a la consommation de masses de contenus qui sont hyper standardisés, et où on va retrouver la même chose, et les mêmes séries qui sont regardées partout dans le monde, et peu importe, et il y a ça. Et de notre côté, on peut aussi constater de l'information de niche que chacun consomme de son côté. On a presque une personnalisation d'informations avec ses réseaux sociaux, et chacun se retrouve un petit peu enfermé dans sa bulle, dans sa bulle qu'on peut appeler bulle de filtres, mais il y a plein d'autres façons de l'appeler, où chacun va s'arrêter à sa vérité, et puis il ne va pas forcément avoir la curiosité de voir un petit peu comment on pensent les autres, finalement, parce que c'est ça la question. Et du coup, ces deux tendances des publics qu'on retrouve dans les médias, ou des médias qu'on va retrouver dans la consommation des publics, elles questionnent, moi, dans le sens, en tout cas moi, elles questionnent, parce qu'elles ne nous incitent pas à dialoguer, elles ne nous incitent pas à débattre, et pourtant c'est le fondement de l'intérêt des médias et de la société, de notre société démocratique quand elle est construite, c'est être tous informés, avoir un nouveau, un degré d'information similaire, accessible à tous, et puis chacun peut aller chercher au-delà, bien entendu, pour construire ensemble, la société prend des décisions ensemble, les construire ensemble, et construire des consensus par le débat. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir, ben voilà, cette façon qu'on a tous de se complaire, finalement, dans ce qui nous va bien, et dans notre vérité, dans nos types d'informations qui nous vont bien, et de jamais aller forcément chercher la confrontation des opinions, quoi. Et donc, sans cette confrontation des opinions, ben c'est quand même beaucoup plus difficile de vivre ensemble, de construire la société de demain ensemble, quoi. Et donc, pour terminer, et j'espère que ça pourra ouvrir le débat, ben, moi, je reviens toujours, enfin, souvent, je me pose ces questions-là, et, par exemple, je me dis, enfin, je me rappelle toujours qu'on a tous notre responsabilité, en fait, parce que le futur, l'avenir de la presse, évidemment, ce sont les étudiants, ce sont les journalistes, en fait, c'est tout un chacun. Et c'est tout un chacun, parce que le futur des médias et du journalisme, on l'a tous entre nos mains, c'est nos choix qu'on va faire, de financer les médias, d'acheter de l'information, ou pas, ou de se contenter des contenus gratuits, copier-coller, qu'on a tous en ligne, on peut faire ça, mais ça, ce sont nos choix individuels, et notre responsabilité individuelle, qui vont faire la presse de demain. Et cette presse de demain, elle fait partie, quand même, de la façon dont notre société est construite. Donc, voilà, peut-être que tous, on se pose la question collectivement, c'est quoi l'avenir de la presse, finalement ? Et je vais faire qu'on a plus de 10 minutes pour y répondre. Merci. Merci. Nous avons une heure pour discuter ensemble de l'avenir de la presse.